Bonjour, aujourd'hui, samedi, le 10 février 2018. Écoutez, je vais vous parler d'identité aujourd'hui. Je pense que ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde va voter cette année. À l'automne, on s'en va voter ici au Québec. Tout le monde a des comptes de banque aussi. Tout le monde est endetté ici. Tout le monde paie des impôts et des taxes. Les gens ne savent pas où va cet argent-là, bien que, vous savez que le gouvernement vient de créer deux autres lieux de paradis fiscales. C'était dans le journal de Montréal d'hier. Alors que le gouvernement, revenu au Québec, revenu au Canada, ces espèces de gens qui se moquent de tout le monde, continuent à traquer les particuliers, les entreprises. Faire la vie et le beau temps, alors qu'il n'y a pas de loi, il n'y a absolument rien. Mais n'oublie pas une chose, c'est que pour payer des taxes et des impôts pour avoir un compte bancaire, il ne faut pas exister. Aujourd'hui, on parle d'identité. Il n'y a pas personne, je pense, qui est allé plus loin que moi là-dessus sur la question de l'identité sur la planète. On est 8 milliards, ça s'appelait qu'autant en France, en Belgique, aux États-Unis, en Chine. Ce que je vais vous expliquer là, c'est mondial, ça regarde tout le monde. Quand vous allez avoir ça, traduisez-le dans la langue que vous voulez, expliquez-le, parce que ce qui arrive ici au Québec et au Canada, c'est ce qui arrive partout sur notre planète Terre. Donc, je commence comme ceci. Je m'adresse aux dirigeants de la campagne Québec Vie et aux peuples humains non juridiques qui vont voter ou annuler leur vote à l'élection 2018 du Québec cette année. Donc, les Tibétains déclarent l'âge utérin de l'enfant à un an, contrairement au monde juridique, qui ne reconnaissent aucune existence humaine dans les pays industrialisés de toute personnalité juridique constituée sans conception naturelle dans la forme d'une personne physique par le prénom courant, synonyme d'humain dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de maître Hubert Reed. La personnalité juridique est composée de l'humain, personne physique, qui est une personne physique, par son prénom juridique, qui est un prénom courant, et du surnom patronymique, donc du nom de famille, immatriculé du numéro d'assurance sociale. Ça, c'est dans leur monde juridique, d'avocat, de notaire, de juge, afin d'assujettir l'humain, qui n'est pas une personne physique ou morale. Exemple, M. Normandin. Ça, c'est la personne physique et morale, mais un humain, c'est pas M. Normandin. C'est supposé d'être, dans le fond, son nom de baptême. Comme moi, mon nom de baptême, c'est M. Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Et si moi, je veux avoir un nom courant, comme Antoine, c'est moi qui décide, c'est pas le gouvernement. Alors qu'actuellement, c'est le gouvernement qui décide de vous identifier et non vous. Et quand vous avez été baptisé, ensuite de ça, vous allez passer par la déclaration, d'enregistrement de déclaration de naissance vivante. Et le nom de vos parents, c'est des noms courants. C'est leur prénom juridique et leur nom de famille juridique. Donc, ils sont des choses. Même si vous avez un nom de baptême qui n'a pas de nom de famille, quand ils ont signé, vos parents ont signé l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, bien, ils l'ont signé sous forme d'objet, alors qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils sont des choses. Donc, je continue ici. Exemple, M. Normandin. Donc, on peut dire qu'en fin d'assujettir l'humain, qui n'est pas une personne physique ou morale, exemple, M. Normandin, à renoncer à son humanité naturelle. Donc, les gouvernements demandent que nous renoncions à notre humanité naturelle afin d'assurer, afin que cet être humain-là puisse assurer sa subsistance d'humain qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale de la personnalité juridique. Donc, si on dit ici alors que le fœtus, vous savez que le fœtus tibétain est un humain de conception naturelle et spirituelle. OK? Cet humain, qui n'est pas une personnalité juridique, n'est ni une personne physique inanimée et intemporelle. C'est-à-dire, n'est ni une fiction par absence d'entité, comme le stipule nos lois civilisées. Donc, on le stipule nos lois civilisées par le prénom et par le patronyme courant de la personne physique. Le patronyme, bien, vous savez que c'est le nom de famille, donc c'est une association de personnes, ça devient une personne morale, née de la loi 6 du fruit d'or de l'an 2, du 23 août 1794, du fait que cette loi de Napoléon, Bonaparte, est une loi cachée au peuple par les notaires, les juges, les avocats, membres du barreau de la province de l'an 2000 à 2018 du Québec, enregistré au numéro d'entreprise du Québec, NQ 8814-180-145, et ça, c'est un numéro d'enregistrement au bureau du registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec, et qui s'applique contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877. Donc, je fais maintenant référence à la loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres. C'est la loi RLRQ chapitre L-0.2 à l'article 1J qui interprète l'expression défunt comme étant un foetus. Écoutez bien, la loi dit qu'un défunt, c'est un foetus. C'est aussi comme étant un cadavre, non pas une personne, mais le corps ou le cadavre d'une personne décédée. Donc, c'est une personnalité juridique. Ou comme étant un enfant mort-né. C'est certain. Un enfant mort-né, c'est normal puisque le foetus est un défunt. Et pour naître, il faut être un embryon. Ensuite, il faut être un foetus pour se développer, devenir un enfant et permettre à la mère, ensuite de ça à la maman, d'accoucher. Donc, d'avoir son enfant. Cette déclaration-là, que je viens de vous réciter actuellement, que je viens de vous dire, est précitée, se confirme par la loi de l'État national et délictuel du Québec, la loi RLRQ 1985, chapitre C46. Donc, c'est la loi, c'est le code criminel, si on veut, du Canada. C'est pas RLRQ, c'est LRC, excusez-moi. C'est le code criminel canadien, LRC 1985, chapitre C46, qui stipule quand est-ce qu'un enfant devient un être humain. C'est à l'article 223.1 du code criminel qui stipule « Un enfant devient un être humain au sens de la présente loi, donc du code criminel, lorsqu'il est complètement sorti vivant du sein de sa mère, qu'il ait respiré ou non, qu'il ait ou non une circulation indépendante, et que le cordon ombilical soit coupé ou non. » On s'entend bien là-dessus. Cette révélation est révélée secrètement dans la formule D, numéro 149-844, qui est ma formule à moi, qui vient du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. C'est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Naissance vivante, ce pléonasme a son contraire, qui veut dire mort sans vie. Et le texte formulé en marge de ce document-là, de ce papier-là, en marge supérieure de cette formule-là, est le suivant. Je vais vous lire ce qui est écrit dedans. C'est écrit « Écrire lisiblement avec une encre indélébile, ceci est un document permanent. Chaque information doit être donnée minutieusement. Cette formule, placée dans une enveloppe sur laquelle statistique fédérale franco, pénalité pour usage illégal de 50 $ est correctement adressée, jouira de la franchise postale. » Oui, il me l'a envoyé, et le gouvernement, quand il m'a envoyé ça, il me l'a envoyé par courrier recommandé, c'est qu'ils ont payé pour ça. La citoyenneté est définie par la nation à laquelle l'individu doit allégeance. Donc, on fait allégeance, non pas à la reine, mais à une citoyenneté, à une nation, et non à la reine. C'est pas normal, moi, j'ai jamais fait allégeance à une chaise, à une table, à quoi que ce soit, ou à une chose quelconque. Le terme canadien s'applique à toute personne qui jouit des droits que lui confère sa citoyenneté au Canada est désigné sous ce terme toute personne née au Canada qui, subséquemment, n'a pas acquis d'autres nationalités. L'origine raciale sera indiquée en disant à quel peuple chacun des parents appartient, ou quelle est leur race, soit anglaise, irlandaise, écossaise, française, allemande, russe, ukrainien, rutaine, entre guillemets, etc. On ne doit pas se servir des mots canadiens ou américains, car il exprime la citoyenneté, et la citoyenneté ne désigne ni race, ni peuple. Donc, un citoyen n'a ni race, ni peuple. Donc, si on revient en arrière, on sait bien qu'un défunt, c'est un fœtus. Puis, je vous l'ai expliqué aussi à l'article 223 du Code criminel qui dit à quel moment un enfant devient un être humain. Donc, ce n'est pas Dieu qui le décide, ce n'est pas la nature, c'est les avocats, les juges et les notaires. Cette formule D, numéro 149-844, représente les six derniers chiffres du certificat de naissance du patronyme numéro 11-951-04-149-844. L'identité désignée dans le certificat de naissance du directeur de l'État civil, dont le numéro, je viens de vous l'énumérer, est fondée sur un survivant du défunt fœtus identifié par les prénoms juridiques choisis par le ministère de la Santé publique dans le désordre du choix du nom de baptême. Donc, moi, mon baptême, mon nom de baptême à moi, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre. Le nom de baptême écrit en nom propre devient un nom commercial écrit en lettres moulées. Et dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, ils ont écrit Joseph-Jacques-Antoine, ils n'ont pas mis Pierre. Puis ça, c'est écrit en lettres moulées. Puis c'est obligé de l'écrire en lettres moulées, désignant la forme juridique 22 pour votre prénom juridique et la forme 11 pour le patronyme désigné dans la formule D 149-844 du fait que même en l'absence d'un des quatre noms du baptisé, un nom manquant n'est pas une erreur de même que le nom légal et le prénom courant usuel des parents ne sont pas leur nom de baptême, en plus d'ajouter en complément alter ego leur patronyme juridique respectif, les identifiant juridiquement, comme M. Normandin, Mme Lagacé, donc les identifiant juridiquement par des autorités législatives et judiciaires eux-mêmes, ayant déclaré défunt le fœtus, qui est le produit de la conception naturelle de l'enfant humain durant sa période de développement prénatal, à partir du stade embryonnaire lorsqu'ils commencent à se former à partir des caractères du genre humain. Ah, j'oubliais l'article 4.1 de la loi LRC 1985, qui est une loi fédérale, chapitre B3, la loi sur l'impôt, sur la faillite et l'insolvabilité, qui déclare que la personne physique n'a pas d'entité. Et l'article 14.36 du Code civil du Québec de 1991 déclare que la personne raisonnable est une fiction. Malgré tout propos sur l'intégrité dont le caractère et la qualité incorruptible représentent une conduite et des actes irréprochables sur un mineur de 14 ans et plus. Ils disent « Un mineur de 14 ans et plus considéré défunt dans son état fétal puisqu'oubliez pas qu'un fœtus il est mort. Bien qu'on vienne de là quand même, il est mort. En droit, il est mort. Dans son statut de personne physique, de personne raisonnable selon l'article 1 du Code civil du Québec, RLRQ 1991 chapitre 6 et Q 1991 stipulant la personne raisonnable possède la personne physique de son prénom et la personne morale patronymique selon les articles 6 11 12 Donc, 6 11 12 ça c'est la loi sur les corporations chapitre C38 de l'État national du Québec. Donc, nous vivons et finançons chaque seconde par les impôts et les taxes un holocauste un holocauste par infanticide impuni commis par nos gouvernants démocratiques, législatifs, judiciaires, etc. qui s'adressent à personne. Oubliez pas, c'est bien écrit dans la loi que quand il vous envoie un document quelconque, il s'adresse à personne comme l'explique la loi sur la protection de l'information du gouvernement fédéral chapitre 5 de 1985. Les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001 stipulent et ça c'est la commune-là parce que la commune-là a été supprimée ici au Québec et au Canada au Québec en tout cas en 2001 stipulent que nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, c'est-à-dire ni hommes ni humains par la définition de l'expression défunt. Je suis monarchiste catholique et je me suis abandonné à Dieu par ma foi en lui et je crois tout ce qu'il faut de l'Esprit-Saint pour révéler et enseigner la vérité contre toute forme de confidentialité et contre l'immunité des autorités publiques qui sont métamorphosées dans leurs fonctions en fiction et en absence d'entité par les lois qu'ils ont eux-mêmes adoptées illégitimement, anticonstitutionnellement et illégalement par décision de la Cour supérieure du Québec au dossier judiciaire 700-17-012-481-155 ça c'est au palais de justice de Saint-Jérôme dans le fameux dossier de monsieur Paul Leblon qui a tout simplement fait déclarer par le juge Jean-François Michaud qu'il n'y a personne ni lui ni personne dans le palais de justice ne peut faire la preuve de la légitimité de la constitutionnalité et de la légalité de la Cour supérieure du Québec mais jugement obligeait les notaires avocats juges huissiers greffiers à observer et appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne et il en est de même pour l'article 1 du Code civil du Québec de 1991 aucun n'observe cet article du Code civil et ce même article de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sans être punis ils ne sont pas punis ils violent eux-mêmes les lois donc les notaires les juges les avocats les huissiers ok les greffiers et tout ça ils ne sont pas punis ils violent tout ce qu'on peut prétendre quiconque n'est pas puni par immunité en vertu de l'arrêtant en conseil chapitre 53 de 1897 du Québec déconsidère les lois les jugements et même la Constitution qui constitutionnalise ces lois par la confirmation de ce qui précède écoutez bien ça la Cour municipale de Montréal au dossier judiciaire 721 773 710 déconsidéré ça c'est un dossier judiciaire qui a été déconsidéré par la juge Sylvie Gérard au dossier 748 257 110 de la même Cour municipale et il en est de même de la Cour du Québec au dossier 200-22 028 373 041 qui est déconsidéré par le dossier judiciaire 500 61 24 017 088 de la poursuivante de la poursuivante le barreau de la province 2000 à 2018 du Québec de sa même Cour de 1988 du Québec et finalement il en est de même du dossier judiciaire 460-36 0000 84 046 de la Cour supérieure du Québec déconsidéré ce dossier là est déconsidéré par le dossier judiciaire 460 36 000 240 143 du juge Gaëtan Dumas ayant caviardé le repiquage audio sur mon identification quand je me suis identifié je me suis identifié en disant ceci au juge à la Cour puis c'était enregistré je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout mon nom c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin le représentant autorisé de Jacques-Normandin et le juge Gaëtan Dumas de la Cour supérieure a renversé cette désignation qui a été reconnue dans le dossier judiciaire du juge Reynald Fréchette au dossier 460 tiré 36 tiré 000 84 tiré 046 et il a aussi déconsidéré le dossier judiciaire du juge Godbout 262 tiré 028 373 tiré 041 sans qu'il y ait appel devant la Cour d'appel du Québec donc on appelle ça donc on appelle ça de l'anarchie ici on appelle ça du désordre de l'ordre dans leur désordre judiciaire donc le juge monsieur Serge Shampou a été pris ici lui en acquittant monsieur Drazen de son prénom Tomic et monsieur Drazen qui se trouvait avec son nom de famille et de son prénom Tomic au dossier judiciaire 455-01 tiré 011 755 tiré 117 pour interversion du nom légal donc du patronyme au prénom concluant que l'acquittement du prévenu en matière pénale et criminelle a été tout simplement la conclusion du fait qu'au lieu d'appeler le monsieur en question monsieur Drazen parce que c'est son nom de famille ils l'ont appelé monsieur Tomic qui est son prénom et la cour interdit d'appeler quelqu'un par son prénom monsieur Jacques madame Claire mademoiselle Louise c'est interdit sinon vous gagnez votre cause parce qu'un humain même si c'est un prénom courant qui ne vient pas de son nom de baptême le juge Shampou a reconnu qu'une personne physique n'est pas constituée en droit n'a pas de droit c'est une entité qui n'existe pas c'est seulement la personnalité juridique qui est le patronyme le nom de famille donc monsieur Shampou monsieur Normandin monsieur Lessard ainsi de suite qui est considéré par les tribunaux judiciaires donc la cause supérieure du Québec au dossier judiciaire 700-17 012-481-155 a déclaré par le juge Jean-François Michaud que ni la légitimité la constitutionnalité et la légalité de la cause supérieure du Québec présentement c'est à dire que ni lui ni aucun dans le palais de justice de Saint-Jérôme n'avait la capacité de prouver la légitimité la constitutionnalité et la légalité de la cause supérieure du Québec par le dossier 700-17 012-481-155 du dossier de monsieur Paul Leblon présentement la cause supérieure du Québec au dossier judiciaire 200-17 026-289-173 poursuit actuellement au moment que je vous parle la cause du Québec parce qu'elle exerce le pouvoir de contrôle et de vérification des décisions rendues par sa propre juridiction par sa propre cour du Québec rendues par d'autres juges et il en est de même des cours municipales et de la cause supérieure elle-même qui refusent tous toutes ces cours-là refusent d'interjeter appel en cour d'appel du Québec donc j'ai utilisé ces lois devant les juges depuis plus de 25 ans sans succès puisqu'ils sont des dieux par l'article 3 du code de procédure pénale du Québec qui les dresse au-dessus des parlements au-dessus des lois des constitutions et de l'humanité de l'humanité non juridique il y a par contre quelques juges qui m'ont donné raison il y en a 8 qui m'ont donné raison et je salue je salue ces juges-là haut la main parce que ces gens-là vraiment pour les centaines de juges qui jugent ici ont un peu renversé ce qu'on veut l'importance des marchés boursiers des banques et de l'économie qui est sabotée par nos gouvernements par nos gouvernants donc puisque l'exception confirme la règle croyez-moi il y a 8 juges qui m'ont donné raison directement ou indirectement par leur jugement ayant permis d'appliquer il y a 3 jours la sûreté la fameuse sûreté que parle M. Peter Daou selon l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du fait qu'aucun avocat ne veut représenter un justiciable qui en connaît plus que les avocats eux-mêmes ou qui met échec et mate l'avocat dans sa confidentialité et dans son silence sa perpétuité en demandant sa sûreté pour pouvoir lui-même essayer de se trouver quelqu'un pour le représenter devant le juge et le juge a tout simplement accordé son autorisation au justiciable et lui a donné sa sûreté il y en a qui m'ont dit que la sûreté était de 190 dollars par jour d'emprisonnement il a été emprisonné pendant 6 jours et j'ai entendu dire que c'était autour de 700 dollars qu'il a reçu par jour donc ça je pourrais vous revenir là-dessus on est en train de finaliser ce dossier-là je remercie les juges de la Cour du Québec et de la Cour écoutez de la Cour supérieure il n'y en a rien qu'un qui m'a vraiment donné raison c'est le juge Fureyn Alfrichette parce que les autres juges de la Cour supérieure qui possuivent la Cour du Québec ont renversé eux-mêmes les décisions sans que personne n'ait interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec et moi depuis 2004 je n'ai plus le droit à mon permis de conduire car la chance m'a dit pas moi ma personnalité juridique parce que moi je suis un être humain donc moi je ne suis pas un fœtus un défunt je suis un être humain baptisé moi j'ai tout gagné ça par le juge Godbout par le juge Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal par le juge Godbout et Bradley de la Cour du Québec j'ai gagné ça aussi par le juge Feu-Renal Frichette de la Cour supérieure du Québec et aussi je peux dire que le juge Serge Champoux en janvier 2017 dans le dossier de Drazen Tomic a reconnu l'importance de respecter l'identité même si c'était une personnalité juridique Drazen et une personnalité juridique Tomic au moins il a reconnu qu'on ne peut pas dire M. Tomic qui veut dire M. Jacques il faut dire M. Drizen qui veut dire M. Normandin vous comprenez donc c'est quand même déjà un bon départ sur la question de l'identité donc n'oubliez pas que cette année vous allez voter à l'automne et tous les gens qui vont voter qui veulent annuler leur vote doivent apporter avec eux un stylo aller dans la boîte de scrutin tout simplement dans l'isoloir pour tout simplement annuler votre vote donc faire un X sur tous les candidats à l'encre vous pliez ça vous retournez au scrutateur vous lui donnez le scrutateur va déchirer le talon et vous vous prenez le bulletin de vote et au lieu de le mettre dans la boîte de scrutin vous le mettez dans vos poches ça vaut 800 000 $ écoutez pour 4 ans ça représente environ 1000 milliards entre 800 milliards et 1000 milliards que le gouvernement va chercher par les électeurs pour permettre au gouvernement de fonctionner alors que la dette actuelle annuelle présentement dépasse les 272 milliards au Québec puis là il va aller chercher environ 200 milliards par année alors que la dette au Québec est de 272 milliards puis ça ça ne comprend pas votre fameuse dette à vous n'oubliez pas que l'impôt vous ramasse des impôts le gouvernement du Québec du Canada ramasse des impôts alors que vous êtes endetté de 174% de vos revenus 174% il n'y a aucune loi qui permet à quelqu'un qui est endetté à 174% de ses revenus de payer des impôts c'est pour ça que le recours collectif contre le ministère du revenu l'année passée on a deux documents qui ont été signifiés par l'huissier et on a gagné donc j'ai envoyé un document sur un paquet de reproches formulés dans les procédures on appelle ça un impeachment oui ça se trouve à être une mise en accusation et les destinataires du gouvernement qui ont reçu ça devaient signer le document et nous le retourner pour contester les infractions qu'on leur reproche à ces institutions publiques-là ils n'ont rien fait donc on a gagné et suite à ça par l'huissier on a expédié un document dans lequel on déclare notre triomphe contre le gouvernement du Québec et contre le fédéral du fait qu'ils vous volent alors qu'ils viennent chercher des impôts alors que vous vous êtes endetté de 174% de vos revenus c'est pour ça que vous êtes pauvres comment vous voulez si vous faites 100 000 $ par année vous en devez 174 000 comment voulez-vous réussir à payer vos dettes et c'est une escalade d'endettement moi le projet qu'on avait à revenu dans le recours collectif c'est de tout simplement taxer 2% à l'association canadienne des paiements en argent agio donc c'est comme de l'argent intérêt c'est de l'argent qui sort de nulle part qui vient tout simplement d'un trait de plume et que que l'association canadienne des paiements d'un trait de plume va donner des milliards justement au gouvernement pour qu'il puisse fonctionner pour que les gens continuent à consommer et dépenser et faire fonctionner les banques donc il n'y a pas personne qui va payer ça c'est de l'argent comme de l'argent intérêt et n'oubliez pas que de l'argent intérêt c'est de l'argent qui part de nulle part qui ne vient d'aucune production ça vient de nulle part donc automatiquement cet argent-là qui vient de nulle part ne peut pas être réclamé par un citoyen même par une personnalité juridique même par un fœtus un fœtus c'est un défunt directeur directeur de l'état civil vous envoie un document actuellement et le document c'est bien écrit si vous voulez avoir votre sûreté est-ce que la personne en question elle est décédée ou est-ce qu'elle est en vie vous devez biffer décédée parce que le fœtus le fœtus c'est un défunt et automatiquement en biffant décédé c'est le directeur de l'état civil qui a toute la responsabilité de votre personnalité juridique il est obligé de vous remettre votre bon votre sûreté il est obligé de vous remettre l'argent qu'ils ont créé sur vous mais il faut faire attention il ne faut pas jeter un système à terre donc c'est selon les besoins mais ce n'est pas normal qu'il y ait des gens actuellement qui sont obligés d'être coordonnés deux ou trois familles dans le même logement pour être capable d'arriver pour être capable de manger il n'y a plus d'intimité il n'y a plus de confort humain c'est seulement les gens le moindrement riche qui sont endettés quand même par-dessus la tête qui réussissent à avoir quand même une certaine intégrité de leur existence de la façon qu'ils vivent donc un certain confort acceptable mais encore là vous voyez quand on est confortable qu'on est endetté de 174% le gars qui fait un million par année il est endetté de 174% la même chose que celui qui fait 10 000 piastres par année est endetté de 174% sauf que celui qui fait un million par année lui il y a les paris fiscaux il y a l'évasion fiscale il y a tous les programmes de revenu Québec revenu Canada sur les paradis fiscaux l'évasion fiscale et tout ça et moi imaginez-vous que j'ai fait de la prison par ces voleurs-là qui m'ont tout simplement emprisonné puis ça c'est des avocats des juges du barreau du Québec puis pourtant jamais je ne vais pouvoir blâmer Julie Beauchesne parce que j'ai reconnu dans son exercice qu'elle avait une bonne foi mais qu'elle était soumise au ministère de la justice aux employés de justice Québec et qu'elle ne pouvait pas faire autrement c'est comme quand j'ai débattu de l'article 93 l'abrogation de l'article 93 en 1997 la juge Ginette Pichy me l'a dit carrément elle a dit je ne peux pas aller contre la décision du gouvernement on doit abroger l'article 93 de la constitution canadienne on doit abolir l'enseignement de la religion dans les écoles alors qu'on accepte ici toutes les religions du monde on est une terre accueillante ici et moi j'ai débattu de ça puis ça n'a pas fait les manchettes non c'est pas d'hier que je vais devant les tribunaux là je fais un impeachment et c'est madame Aline Laffont qui est sur Facebook qui fait la démarche et il y a plusieurs personnes qui l'entourent elle est bien organisée et ça va avoir lieu cette année sans doute autour du mois de juillet donc vous allez suivre les développements de ça je vais quand même vous tenir au courant d'une façon une autre vous allez en entendre parler donc sur ce aujourd'hui samedi le 10 février 2018 je vous souhaite un bon week-end et partagez ça merci c'est un bon week-end c'est un bon week-end c'est un bon week-end je vous souhaite